Je suis Marc Saint-Selm, je travaille chez Hawking en Data Science et je vais vous parler de Big Data, d'intelligence artificielle et de médecine. Donc, commençons par quelques chiffres. Sur l'année 2016, chaque minute, on avait 86 000 heures de vidéos regardées sur Netflix, plus de 830 000 fichiers partagés sur Dropbox, environ 70 millions de mots traduits par Google. On a des chiffres qui ne correspondent plus à rien dans notre esprit, c'est des données qui sont gigantesques et donc c'est ce qu'on appelle, c'est le concept un peu valise de Big Data. Donc, Big Data, c'est l'idée qu'on a des données gigantesques, on ne peut plus les analyser avec nos méthodes habituelles, les flux, les stockages doivent être repensés et l'accès à la donnée aussi. Alors, donc, j'ai essayé de vous présenter les avancées majeures dans ces domaines et puis vous dire à quoi ça sert en médecine. Alors, pour moi, la première avancée majeure, c'est le meilleur accès à la donnée. On n'est plus avec des dossiers papiers, donc les dossiers médicaux, par exemple, c'est informatisé. Mais en général, tout ça a été informatisé. On a des bases de données, on peut faire des requêtes, on va en faire des recherches, des moteurs de recherche. Ça va très vite. L'accès à la donnée plus les statistiques de nos grands-parents, on fait déjà des choses exceptionnelles. Donc, par exemple, à quoi ça peut servir ? En épidémiologie, on va pouvoir estimer les populations infectées beaucoup mieux, cibler géographiquement une maladie et réagir beaucoup plus vite. Donc, je vous montre ici les courbes de Google Flu Trends. Donc, en bleu, vous avez une estimation faite par ce service Google Flu Trends de la grippe aux États-Unis, le nombre de personnes qui ont la grippe aux États-Unis, à partir, simplement, d'agrégations de nombre de personnes qui recherchent certains mots-clés, dont grippe. Donc, simplement, avec une combinaison linéaire de quelques nombres de recherches, on a une information qui est très proche de la courbe jaune, qui sont les vrais chiffres des données de santé américains, mais qui ne sont disponibles que quelques mois, enfin plusieurs mois après, alors que Google donne ça en temps réel. Donc, ils ont arrêté depuis parce que, comme vous voyez, ce n'est pas parfait, mais là, la donnée est très, très lisible. Il n'y a pas d'algorithmique, il n'y a pas de statistique, il n'y a quasiment rien. Simplement, une donnée lisible dans les données. Donc, simplement, l'accès à la donnée, voilà ce que ça peut nous apporter. Un autre exemple de statistiques classiques appliquées aux données d'aujourd'hui, je parlais d'essais cliniques. Alors, l'assais clinique, c'est ce qui valide un médicament. Il faut savoir qu'un médicament, ça peut coûter jusqu'à 5 milliards si on compte tous les médicaments qu'on a développés pour les mettre à la poubelle. Donc, c'est trois phases. Une phase 1, on évalue la toxicité du médicament en le donnant à des gens. Phase 1, toxicité. Phase 2, on regarde quel est le meilleur dosage. Et quand on a réussi ces deux premières phases, on fait la phase 3 avec beaucoup plus de gens. Et on va voir si le médicament est effectivement meilleur que le placebo, que l'état de l'art, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez selon les différentes maladies, la probabilité de succès de la phase 3 quand on est déjà arrivé à la phase 2. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, on jette 42% des médicaments qui ont passé la phase 2. Et en oncologie, 60% des médicaments contre le cancer qui ont passé la phase 2 sont jetés à la poubelle. Les médicaments, c'est des molécules. Les molécules. Les médicaments, quand j'ai passé la phase 3. Merci pour cette rectification de vocabulaire. Alors, donc, ce qu'on peut faire pour ne pas les jeter à la poubelle, c'est regarder un peu plus près les données. Un peu plus près, regarder la phase 2, la phase 1, les gens, quelles sont les caractéristiques des gens, des patients qui ont bien réagi, des patients qui ont mal réagi. Et donc, chez Hawking, c'est ce qu'on a fait. J'ai pris deux cas réels, donc je ne peux pas donner le nom des molécules ou de la maladie. Mais, donc, pour dire qu'un essai est réussi, une grandeur statistique qui s'appelle la p-value, elle doit être inférieure à 0,05. Donc, dans le cas de ces deux médicaments, la colonne bleu clair est très au-dessus de ces 0,05. On jette le médicament. En sélectionnant une partie de la population, en disant cette population a bien réagi aux médicaments, on va pouvoir, et donc, en se basant seulement sur les données de la phase 1 et de la phase 2, bien sûr, si on sélectionne dans la phase 3 seulement les patients qui ont ces caractéristiques-là, on voit que la p-value descend en dessous de 0,05. Donc, on a un médicament qui ne s'applique pas à tout le monde, mais qui fonctionne, qui va pouvoir être mis sur le marché. Alors, donc, Hippocrate, 400 ans, Jésus-Christ, disait déjà qu'il est plus important de savoir quel type de personne a une maladie, plutôt que de savoir quel type de maladie a une personne. une possibilité pour satisfaire Hippocrate, c'est le séquençage de l'ADN. Aujourd'hui, ça ne coûte plus que quelques centaines d'euros. Ça représente quelques gigaoctets de données, le génome humain. Et si on regarde ce qui varie d'un humain à l'autre, c'est seulement quelques mégaoctets. Donc, on est sur de la... c'est une image, quelques mégaoctets. C'est tout à fait... on peut tout à fait travailler avec des mégaoctets de données. Et donc, cet accès à la donnée-là, cet accès au génome humain, il va avoir des applications partout. On prend l'exemple juste avant des essais cliniques. Si en plus d'avoir les caractéristiques des patients, le dossier médical des patients, je sais en plus, je connais en plus leur génome, je vais peut-être mettre en relation le génome avec des effets de toxicité ou une réussite du médicament. Donc, c'est des nouvelles... un accès à la donnée qui va nous permettre, avec des méthodes relativement simples, d'avoir plus d'informations et de se diriger vers peut-être une médecine personnalisée. Alors, maintenant, on va rentrer dans un autre buzzword, intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est intelligence artificielle ? Moi, j'ai envie de dire, c'est quand on sort un peu de ces statistiques classiques, et c'est... on a tendance à, en fait, paraphraser apprentissage automatique, machine learning. Donc, quand on entend parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, ça veut quasiment toujours dire apprentissage automatique, c'est-à-dire que ce n'est pas un algorithme classique où on va donner une séquence d'action, une séquence d'instruction, avec des conditions, des boucles. Donc, ça va être un algorithme qui va regarder des données et il va imiter ce qu'il a vu dans les données, reconnaître des motifs et essayer de reproduire, de détecter. Donc, ça peut être un apprentissage supervisé si on lui donne une tâche, on lui dit... on lui donne des données, on effectue la tâche et il doit reproduire la tâche ensuite sur des données. Ça peut être non supervisé si on lui donne que les données, on va essayer de trouver de l'information là-dedans. Donc, un exemple d'apprentissage supervisé, la classification. Je donne des images, donc on appelle ça un training set, je donne des images de chat avec le label chat, de chien avec le label chien, le label c'est la supervision. Et donc, l'algorithme va apprendre à reconnaître les chats et les chiens, je vais lui donner une nouvelle image qui sera soit un chat soit un chien, il va me dire ce que c'est. Notre exemple, c'est la régression. Je donne des images d'un visage avec l'âge associé et puis il va apprendre à estimer l'âge d'une personne. En non supervisé, un exemple, ça va être le clustering. Donc là, si on imagine que ceci est le graphe de mes amis Facebook, donc chaque point est un ami Facebook, chaque lien entre deux points signifie qu'ils sont amis sur Facebook, et bien rien que ça, je peux en extraire de l'information, je peux dire, voilà des groupes qui semblent apparaître dans vos amis, et puis je vais m'apercevoir que le rouge, ça va être mes amis de lycée, que le bleu, ça va être les collègues de travail, le jaune, la famille, etc. Alors, donc, maintenant qu'on a un peu démystifié cette idée de machine learning, qu'est-ce que c'est ? Donc, les grandes avancées en intelligence artificielle, en apprentissage automatique, il y en a une, c'est le NLP, Natural Language Processing, donc c'est la compréhension du langage humain, en fait. Donc, on prend une phrase, on la décortique, on l'analyse, on prend un texte, on extrait le sens, et donc l'idée d'extraire l'information d'un texte, comme un langage parlé, un langage écrit par un humain, ça s'appelle le NLP, et on a des progrès énormes dans les dernières années. Donc, ça veut dire que la traduction va être beaucoup plus fiable, la correction automatique, les assistants personnels, le secrétariat, en particulier médical, vont être révolutionnés, on a déjà aujourd'hui des assistants par mail qui vous proposent, dans un langage courtois, vous proposent des dates, est-ce que vous êtes disponible à tel moment ? Non ? Bon, je vais trouver un autre créneau. Donc, c'est des tâches simples pour le moment, ça va venir, ça va être, ça ne va faire que s'améliorer, ça va améliorer la recherche, Google Search utilise déjà beaucoup ce genre de choses, trier de documents pour un éditeur, présélectionner le texte, etc. En médecine, vous avez des dossiers médicaux, par exemple, dans un hôpital, chez un médecin, le NLP va transformer ces dossiers médicaux en informations structurées. Une fois que c'est de l'informations structurées, on peut y appliquer des algorithmes de machine learning, ou même de statistiques simples. On peut donc détecter des corrélations, ce qu'on avait avant avec la sérendipité, on ne découvrait pas à hasard quelque chose, peut-être qu'on va pouvoir ne plus compter sur le hasard pour trouver des corrélations entre eux, des maladies, des critères. Et puis, pour un médecin, vous avez un patient sous les yeux, on peut vous proposer, par exemple, tous les patients similaires, ceux qui ont eu la même expérience, ceux qui ressemblent sur certains de nos critères, et puis faire des anticipations, un aide aux diagnostics, aux prognostics, faire des recommandations de médecins, etc., basées sur une expérience qui dépasse simplement votre souvenir. Donc, si j'ajoute à ça le séquençage de l'ADN dont j'ai parlé tout à l'heure, s'il y a en plus de l'information structurée, vous avez le génome dedans, les possibilités sont encore plus grandes. Alors, un point qui a énormément été amélioré, c'est l'analyse d'images, grâce au machine learning, l'analyse du signal. Donc, l'analyse d'images, ça va être reconnaître sur une image, la télé, les oranges, vous les encadrez. Ça, c'est des choses qui ont énormément progressé dans les dernières années. Donc, si on regarde un concours mondial qui s'appelle Images Net, vous avez ici le taux d'erreur chaque année de 2011 à 2015. L'essentiel du travail s'est fait, en fait, entre 2011 et 2012. Il y avait une sorte de plateau en 2011 avec l'introduction du deep learning pour la classification d'images. Donc, tout à l'heure, on se demandait aussi pourquoi on avait des experts aussi jeunes dans certains domaines comme celui-ci. La réponse, un élément de réponse, en tout cas, est là-dedans. Les progrès ont été faits dans les dix dernières années. Et donc, on a dépassé le niveau humain en termes de reconnaissance, de classification, sur des subtilités comme la race d'un chien, ce genre de choses. L'ordinateur est meilleur. Donc, ça va aussi être un senseur. Ça va transformer la caméra en un senseur. On va pouvoir, chaque pixel de la photo, on va pouvoir dire, ça, c'est la route, ça, c'est le piéton, etc. L'application, pour la voiture autonome, c'est tout simplement que ça rend possible l'idée d'une voiture autonome. Et donc, ça rend la caméra, ça transforme la caméra en un senseur efficace. En imagerie médicale, la liste est longue. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Ça peut apporter, ça peut éviter un aller-retour chez le spécialiste. Peut-être que, chez le généraliste, on pourra faire beaucoup plus de choses. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'attendre des semaines des résultats. Voilà. Ça, c'est quand le diagnostic est grave. Des semaines de gagnées, c'est évidemment des chances de survie plus fortes. On peut améliorer peut-être la performance d'un médecin là où le médecin n'est pas parfait sur la prédiction. Ou bien, on peut aussi lui faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'on a une lame de tissu à regarder au microscope. Peut-être que l'algorithme peut dire au médecin, on regarde ici, ici et ici. Et puis, peut-être que si le médecin suit ces instructions-là, il va tout de suite reconnaître un cancer ou je ne sais quoi. Et donc, peut-être que ça peut être un outil de gain de temps aussi. Et puis, évidemment, ça peut être un outil qui va permettre un accès à la médecine là où il n'y en a pas. Donc, on peut penser au tiers-monde, mais peut-être à la campagne également. On a beaucoup de problèmes avec le médecin de campagne. Donc, vous avez probablement vu, ça a fait la une de Nature, ce résultat de classification de mélanomes. Vous avez des photos de mélanomes. Il fallait les classer en plusieurs classes, selon qui était bénin, malin, le type de mélanome. Et donc, l'algorithme a fait mieux que les deux dermatologues à qui ils étaient comparés sur une classification en trois classes. Sur la classification en neuf classes, il était un peu en dessous. Mais on voit donc qu'il y a vraiment énormément de potentiel à ce niveau-là. Je vous ai parlé d'histologie, d'images de tissus. Donc là, il y avait un concours qui s'appelait Caméleon, où il y avait 400 slides, donc 400 images complètes de lames au microscope, en gros zoom. Donc, des images énormes où il faut défiler pour voir toute l'image. Le but était donc de reconnaître les tumeurs de cancer du sein sur ces tissus. Et vous avez donc à gauche la segmentation, les annotations du médecin qui entourent la tumeur en rouge. Je ne sais pas si on voit très, très bien. Et puis, la réponse de l'algorithme à droite, l'algorithme des gagnants sur ce concours. Donc, les gagnants ont fait un peu moins bien que le pathologiste. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si on combine les deux résultats, enfin les deux prédictions, on a un meilleur résultat qu'individuellement chacun des deux. Donc, probablement, l'algorithme ne se focalise pas sur les mêmes choses que le pathologiste. C'est un résultat qui ne surprend pas le statisticien, mais qui est un peu déconcertant quand même. On a un meilleur résultat en agrégeant deux modèles. Deux modèles, on a un meilleur résultat que chacun d'entre eux. Analyse du signal, sans être exhaustif, on a des startups qui développent des analyses d'électrocardiogrammes qui détectent des maladies cardiaques mieux que les cardiologues. Et les électroencéphalogrammes aussi sont analysées énormément par des entreprises, en particulier, j'en vois une qui veut améliorer le sommeil, qui fait énormément d'analyses sur les ondes cérébrales pendant le sommeil. Alors maintenant, un peu plus lointain dans le temps, je dirais, c'est dans les révolutions des dernières années en intelligence artificielle, c'est les algorithmes génératifs. Ces algorithmes génératifs, ça va être, donc toujours pareil, on va donner un jeu d'entraînement, un jeu de données à l'algorithme, et il va apprendre, non pas à reconnaître, à classifier, etc., mais à générer quelque chose qui ressemble à ce qu'il a déjà vu. Donc ici, là, l'entrée de l'algorithme, c'est la phrase que vous avez à gauche, et le résultat, c'est donc les photos qui sont purement générées par des algorithmes, et qui vont essayer de reproduire la phrase de description à gauche. Alors, en médecine, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir en synthèse de médicaments. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Ce n'est pas une technologie mature, ce que je vous présente, mais c'est de la recherche. On peut s'attendre à l'avoir arrivé. C'est-à-dire que la molécule pathogène a des sites, des récepteurs, et l'algorithme, par rapport à tout ce qu'on lui a montré, toutes les molécules qu'il a vues, toutes les relations entre molécules qu'il a vues, il va, sans résoudre lui-même l'équation de Schrödinger, il va essayer de proposer des molécules qui vont se fixer sur la maladie. Donc ça, c'est en recherche active. Et alors, quels sont les enjeux et les limites de ce que j'ai montré ? Les limites, comme je l'ai dit, c'est qu'on n'a pas dit à l'algorithme qu'est-ce qu'il fallait faire. On lui dit d'apprendre dans un jeu de données. Alors, quelque part, ce n'est pas si grave dans le sens où en médecine, on valide surtout par la statistique. On se préoccupe moins de savoir si le raisonnement est logique, entre guillemets, mais plus si ça guérit ou si ça tue des gens. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, les enjeux sont nombreux. Les enjeux sont nombreux. Il y a évidemment la privacité des données. L'éthique, à quel point est-ce que c'est éthique de laisser un algorithme prendre une décision ? Est-ce qu'on va l'utiliser pour les bonnes choses ? Tout ça, j'ai envie de dire, c'est des problèmes de riches. C'est des problèmes de riches et j'espère qu'on aura ces problèmes de riches parce que l'enjeu sur lequel j'aimerais mettre le doigt aujourd'hui, c'est la souveraineté. Est-ce qu'au demain, on sera capable, est-ce qu'on aura développé toutes ces choses avec notre éthique, avec nos valeurs et on pourra avoir un outil qui correspond à nos valeurs ? Ou est-ce qu'on sera condamné à l'importer ? Comme on est condamné à importer du Airbnb pour une location, du Uber pour un VTC, du Netflix pour les films. Et donc, voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est quand le vent se lève, il y en a qui construisent des moulins, d'autres des murs. Et voilà, j'espère qu'on construira des moulins et je vous encourage à adopter ces technologies et qu'elles vous fassent peur ou qu'elles vous attirent. Faire un pas en avant plutôt qu'en arrière pour garder le contrôle. Merci, Marc-en-Salle, de cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada